Musique Le sport avec Pierre Canjioni, c'est sur la sainte. Flushing Meadows est une présentation Fiat Chroma. Chroma, la grande berline de Fiat. Le sport avec Pierre Canjioni, c'est sur la sainte. Le sport avec Pierre Canjioni, c'est Gomes qui est au service. McEnroe qui a remporté le premier 7-8-2-A4. Un seul break d'une partie qui a commencé depuis presque une heure. 0-15. Un McEnroe beaucoup plus sage, qui n'a eu aucun problème avec l'arbitre jusqu'à présent, avec Rudy Berger. L'arbitre allemand, beaucoup plus sage que lors du match précédent, émaillé d'incidents contre Imoginovic. Il a valu une pension de deux mois avec une roue. En tant qu'on prendra effet après l'US Open. Il y a 3 ans une amende, un total de 7500 dollars. C'est sur tout de suite une suspension qui lui interdira vraisemblablement de jouer le Master et de jouer tous les tournois de fin de saison du dernier trimestre. C'est dommage, normalement McEnroe devait venir à Paris pour le tournois de Bercy. Un match entre deux gauchers, qui bizarrement, et bien que figurant parmi les meilleurs depuis plusieurs saisons, et bien ne se sont jamais rencontrés. 35. Ce sont les hasards des tirages au sort, c'est assez curieux. On tire, on tire. C'est en 15. McEnroe qui manque un peu de vitesse, sur ce genre de coup. Il en a raté pas mal au cours du premier set. Parvenant pas à contrer efficacement le service de Gomez. Team Gomez. Et, jeu Gomez. Andrés Gomez, l'équatorien, revient à 2-1 dans cette deuxième manche. C'est bien évidemment les incidents du match Zivoginovic-McEnroe ont rempli les journaux américains. La télévision américaine a montré à plusieurs reprises. Les bombes clôtures de cette rencontre. Les bombes clôtures de cette rencontre. Les bombes clôtures desquels. Les bombes clôtures de cette rencontre. Les bombes clôtures de quels il faut que les���èmes John McEnroe... Antagonistique son de lagone. C'est très très mal conduit, insultant les arbitres à plusieurs reprises. La fédération américaine et ses officiels ont pu revoir sur magnétoscope les incidents, les balles également mal jugées par les arbitres qui ont provoqué ces incidents. Mais le mal effet et la suspension et l'amende sont là pour John McEnroe. John McEnroe qui va servir dans ce quatrième jeu de la deuxième manche, à la lumière des projecteurs, 6-4-2-1 en faveur de McEnroe, alors que la nuit commence à tomber sur Flushing Meadow, Andrés Gomes qui a gagné cette année à New York, pas très loin d'ici, le tournoi de Forest Hills. Sur la terre battue américaine, en finale il avait battu Yannick Noah. Voilà, c'est plutôt d'ailleurs Gomes un joueur de terre battue que de surface rapide. Connors, vous le saviez, vous aviez suivi ce match sur la 5, avait battu Henri Lecomte en 4-7. 15-0. Voilà, un pourcentage de premier service nettement en dessous d'un pourcentage habituel pour McEnroe. La voisine les 50%. 30-0. Dans le haut du tableau de cette US Open, toutes les têtes de série s'étaient qualifiées et ont participé au huitième de finale. Voilà, c'est parti. 35. 35. Le caractéristique de McEnroe, lorsqu'il manque un point de facilité, il se gratte la tête. C'est habituel de voir un joueur prendre le filet à McEnroe sur son propre service. 45. 45. Superbe volet de revers, très sèche, très croisé, très rapide. 35. qui mène le 3-1 dans cette deuxième manche. On va revoir ce coup de patte de McEnroe à la volée. Il est bien à lui. Une raideur du haut du corps, mais une avancée vers l'avant au moment de l'impact. Gomez au service. Et 15-0 pour l'équatorien. Il est bien joué complètement à contre-pied dans le replacement de Gomez. C'est un joueur très grand, plus d'un mètre 90, Gomez, dont le point fort n'est pas le jeu de jambes, mais il faut précisément beaucoup jouer à contre-pied, contre lui. 13-15. Le radar aftonné. Elle va aller juste derrière la ligne. 13-0. Double faute de Gomez. On entre partout. La quatrième depuis le début de ce match. Ah oui, il est tout étonné, là McEnroe, il en sourit même. Mais c'est ça Gomez, il est capable des coups les plus extraordinaires. Il n'a pas l'impression de se placer. Il joue avec le bras. 40-30. Après-midi sur le central, on a vu passer les quatre meilleurs gauchers du monde. Conor, Lecomte, McEnroe, Gomez maintenant. Et je gommez, dans cette deuxième manche, revient à 3-2. Et McEnroe mène largement. 4 dans la première, 8 manches à rien. Et donc 3-2 dans la deuxième manche. C'est parti. C'est parti. John McEnroe qui va servir. Il mène 3-2 dans ce deuxième set. Après avoir remporté le premier 6-4. Ce 7-4 dans ses huitièmes de finale. McEnroe en quart de finale sera opposé à Ivan Landl. C'est le match que tout le monde attend ici, à New York. 15-0. 15-0. Arbitre Rayberger qui confirme qu'elle était bien bonne, cette première balle de McEnroe. 20-0. 20-0. impeccable. Un bras qui ne bouge pas au moment de l'impact. Après sa grande colère l'autre soir contre Zivoginovic. Les deux derniers sets nous ont montré à nouveau le grand McEnroe. À nouveau très calme, très lucide. Parfois en maître de son jeu, de son enchaînement service volé. Faut-il ? 40-0. Gomez tenant du type en double avec Zivoginovic. Et encore qualifié. Il ne supporte pas de rater. Commettre une faute, cela reste toujours quelque chose d'insupportable pour lui. ... 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 et 3 à 2 dans la troisième manche en faveur de Boris Decker qui affronte dans son match des huitièmes de finale Brad Gilbert, l'américain vainqueur au tour précédent de Guy Forger Decker qui a connu beaucoup de difficultés depuis le début du tournoi et il amène deux manches à 0 contre Decker, contre Gilbert, pardon Time Find your seats quickly please McEnroe Gomez, 5-4, 4-3, en faveur de l'américain dans ce match des huitièmes de finale des simples messieurs de l'US Open Un Gomez qui avait joué un match extraordinaire il y a 5 ans sur ce même cours central de 5-8 ans au 5ème set, 7 jeux à 6 dans le tie-break du 5ème contre Jimmy Connors après avoir mené 5 points à 3 dans ce tie-break décisif un match qui avait pendant 4 heures enthousiasmé tous les spectateurs raisons autour du cours McEnroe au service 25-3, 2-8, 2-5, 1-3, on doit continuer who theуб à second, 1 an-4, 3-2, 2-0, 4-0, 5-3, 2-0, 5-0, 5-2, 1-9, 2-0 ! 5-0, 5-6 ! Va progress dueping de l'avノ ? Beaucoup de logos de part et d'autre dans ce match 0-4, 0-5, 2-0 ! Véron informative un argent très naturelle pour les deux joueurs Gomes avec son coup droit peut tout se permettre et comme il joue souvent en très court croisé et bien le volailleur est obligé de venir très près du filet pour couvrir l'angle et bien à ce moment là Gomes n'hésite pas à l'OB, c'est bien joué, une première balle qui ne passe pas très bien chez McEnroe à nouveau un l'OB, celui-là extraordinaire de Gomes, 0 pompe, pleine diagonale alors qu'il était complètement débordé un petit coup au passage à la basse, il a gêné à la basse, c'est du Grand Gomes, 0.40, superbe et je vous l'ai dit avec ce bras dont la vitesse est très rapide, Gomes peut tout se permettre 15, 15 15 15 de l'équipe australienne des années 60-70 qui avait un camp en Floride et une année m'avait conseillé de venir voir jouer sur un court du fond, un équatorien qui n'avait pas beaucoup de jeu de jambes mais selon Hauptmann qui serait avant deux ans dans les dix premiers joueurs du monde, bien vu hop parce que Gomes deux ans plus tard était effectivement bien installé dans les dix meilleures et alors parti d'avis pour comporter des joueurs comme Mayotte, comme Witton, comme Johan Krieg c'est parti c'est parti 40A, c'est ce qui peut arriver quand on a une crise très très fermée, c'est de boiser le coup, encore qu'il n'y ait plus beaucoup de raquettes en bois de nos jours. C'est difficile de trouver un autre mot. C'est extraordinaire, j'ai des coups en demi volet, j'ai joué complètement avec le bras. Advantage Gomez, il y a donc l'occasion de revenir à 4 partout. Il a sorti quelques coups super dans ce jeu. Première balle faute. Une balle de débreak pour Gomez. Une occasion peut-être sur cette seconde balle. C'est un peu gêné dans sa concentration par des spectateurs qui ont bougé ou parlé derrière lui. Et une double faute. 4 partout. Gomez égalise sur le service de McEnroe. Et oui, il se retourne avec Leïc Noir McEnroe. 50 livres. Un peu gêné qui se trouve. Il faut être mis par lui. Dans le bon tour, on balance le feu d'un spectateur, d'un arbitre, d'un visionnisme d'un élément extérieur. Le Caravan, notre confrère américain, a écrit un livre qui s'appelle La rage de la perfection et dans lequel il explique très bien le comportement de McEnroe. 15-0. 15-0. C'est vraiment un perfectionniste. Voilà, il s'en prend au spectateur. Sans doute dans des tirbes choisies. Comme toujours. Le voilà le coupable. Au Dieu de McEnroe. Une fois, il y a quelques années, il était même venu agresser littéralement un spectateur au bord du cours. Avec qui il n'était pas d'accord. Il lui avait jeté mon visage, la cure qui s'allait dans la poche. Le spectateur avait porté plainte. Après, l'affaire s'est un petit peu arrangée à l'amiable. Mais le spectateur avait envisagé de porter l'affaire devant la justice. 15-0. 15-0. 15-0. Il joue très bien Gomez 13-15 Dommage qu'il ait perdu son service d'entrée dans ce set car il joue en ce moment aussi bien si ce n'est mieux que John McEnroe Dommage qu'on aurait voulu voir faire davantage par Henri Lecomte contre Connors Henri Lecomte qui a sans doute laissé passer une belle chance Entrevue! Il y a pu suivre le match Pour la 5 et Connors un petit peu amoindri par une blessure au pied Lecomte La passion profiter Un métier dangereux Juste de laisse au filet En 4 30-40, c'est pour McEnroe de refaire le break. De McEnroe, c'est Gomez qui s'énerve et qui balance une balle dans la base derrière lui. Nouveau break pour McEnroe dans ce deuxième test. 5-4 pour l'Américain. Quand le commanditaire d'un meurtre doit se méfier du retour de manivelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas travailler, pour moi. Cela donne un trieur de la meilleure couleur. La cible se trouve à 600 mètres de là. Rouge sang. Mercredi, 20h25, le dernier contrat, c'est sur la 5. Y a-t-il un garçon dans la salle ? Vous devriez voir la tête du photographe. Si j'en vois une qu'elle-même, je l'étrangle. Mamie Nova, Mamie Nova, il n'y en a plus que pour eux. Depuis le temps. Mais quel âge est l'un au juste ? Hier, je fais une humousse au chocolat pour mon petit-fils. Vous savez ce qu'il me dit ? Je veux du Mamie Nova. Deux clacs, oui. Mamie Nova, les mamies ne lui disent pas merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bata ? La mode, c'est facile. Pas un pas sans bata. Non, c'est... Vous allez voir l'incroyable efficacité de la nouvelle colle Superglue 3. Dis-moi, chérie. La nouvelle formule de Superglue 3 colle aussi la porcelaine, le métal, le caoutchouc, le bois, le plastique, le cuir, le carton. Alors, Godefroy, on s'en rive ? Oh là là, j'ai froid, moi. Pas toi ? Froid, moi ? Jamais. Zama, t'es mon lactile. Les raquettes Décathlon sont adaptées à tous les styles de joueurs. Enfin, presque tous les styles. Et à ce prix-là... Magique ! Vous pouvez toujours courir. Fille d'Emile. Saint-Eustache, mon fils. Saint-Eustache. Rolstrick, c'est la troisième. Oh... C'est pas idiot. Saint-Eustache ! C'est Saint-Eustache ! C'est Saint-Eustache ! C'est Saint-Eustache ! Misez sur le bon cheval. On a bien fait de jouer Saint-Eustache. On attend que les spectateurs aient regagné leur place. Oui. Fuis-je y aller ? Demande John McEnroe à l'arbitre. 0-0. Servis avec beaucoup d'effets extérieurs, sur le revers de Gomez. Des gauchers se contrarient beaucoup au niveau des effets, au service et au retour. Et lorsqu'ils jouent contre des gauchers, ils sont aussi gênés que lorsque des droitiers affrontent des gauchers. 15-0. 15-1. Sur cette double faute de John McEnroe. Madame et Monsieur McEnroe perd. Sous-titrage ST' 501 13, 15... Merci d'avoir regardé ! Bonne afternoon했네. Pourquoi vous m'agri diverse-chats ? Pourquoi s'ils apparaient-vous ? Est-ce que elle a sauvé ? Quelle shift de force, celle-ci tourists Laurent. Pourquoi-ç-et-elle fait quelque chose ? Arrissons sauvé uno de ces essais. 9 minutes! 100 minutes! 8 minutes ! 8 minutes! 10 minutes! 10 minutes ! 10 minutes ! 110 minutes ! 8 minutes ! 10 minutes ! 10 minutes ! 10 minutes ! Andres Gomez qui comme beaucoup de joueurs a changé sa tenue auparavant et joué avec une chemisette blanche à épaulettes rouges et bien constaté à l'occasion de l'US Open les épaulettes ont viré au vert Encore McEnroe encore surpris Il faut dire que ça n'est pas toujours facile de smasher à la lumière des projecteurs Mais les lopes de Gomez sont toujours joués avec effet, ce qui rend le contrôle plus difficile Elle est faute, 30-40, tienne, haute, une fraquette Ce qui va l'écraser, marche dessus Oh non il est gentil, il la ramasse Et ce qui donne une nouvelle balle d'égalisation Il avait tenté un coup Oh difficile Elle est faute Oh non Oh yes, il va répondre Darviz Et ce soir il ne dit rien, il n'entame pas la conversation Coup de raquettes au passage Il n'a pas vraiment pu traduire ce que l'on a vu sur les lèvres de McEnroe Ce n'était pas très beau à entendre McEnroe qui a quand même reconnu qu'il s'était très mal conduit à l'occasion du match contre Sivosinovic Vous avez insulté l'arbitre En déterme vraiment très ordurier Il a reconnu que vous avez mal agi Et sur une double faute La cinquième Et un avertissement pour McEnroe Pour G2 Raquette Il est deux fois dans le jeu qu'il a L'arbitre ne l'a pas annoncé très fort Mais il a annoncé tout de même cet avertissement Voilà, déjà il y a deux jeux lorsqu'il avait perdu son service Il s'en était pris à un spectateur derrière lui Et bien là, deux décisions, semble-t-il injustes L'ont à nouveau mis en état de colère Il tire son service et Gomez revient à 5 partout Le deuxième test Il reste très accroché À tour de rôle, les joueurs perdent leur service 15-0 pour Gomez Ce qui est dommage dans le cas de McEnroe C'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de ses colères De son caractère Que de la qualité de son jeu Le New York Times a fait même parler Des psychologues, des psychiatres Du cas McEnroe On oublie que c'est un joueur formidable Des caiffaux Le nouvel-cèvre Des caiffaux Le nouvel-cèvre Le nouvel-cèvre McEnroe dont on ne sait pas s'il le parle tout seul, s'il parle à des spectateurs, alors que le superviseur est là où on ne l'a plus la version dans les tribunes. C'est le pas rare. Légé de venir vivre tous les matchs de McEnroe. 35 pour Gomez. Il a eu trois fois le break dans ce set, et trois fois Gomez lui a repris son service. C'est comme Becker, McEnroe a beaucoup de problèmes avec son service depuis le début de ce tournoi. Il n'arrive pas toujours à enchaîner service volé. C'est une nouvelle balle de break pour John McEnroe. 30-40. Le public l'encourage. Il est impéchable, pas de tronc. Il va s'y aller. Et nouveau break. Nouveau break réussi par McEnroe. Dans ce deuxième set. McEnroe mène 6-5. Ah, veste de vainqueur. Le break est en break et il n'était pas arrivé. Mais qu'est-ce que vous l'avez appelé ? 6-4, 6-5. En faveur de John McEnroe dans son match contre Gomez. Lina Créderwick. Le nouveau parfum de ma maison. Lina Créderwick. Lina Créderwick. Lina Créderwick. On dépensait plus ? On dépensait plus ? Oh, cette cohabitation ! Allo, je m'appelle Michel-Georges Prénoncourt. Mais mon pseudo, c'est Takata. Game, c'est ma folie. 25 jeux différents. Du hasard ? De l'intelligence. De la rapidité. Je vais tous les battre. Et on avance, Takata. Michel-Georges, à table. He 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 ! He 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 ! When a man loves a woman Can't keep his mind on nothing left He changed the world For the good thing he's found If she is bad, he can't see it Lévis 501 Flushing Meadows est une présentation Fiat Chroma Chroma, la grande berline de Fiat Mme McElroy qui demande à M. Berger, l'Allemagne, comment peux-tu prendre les décisions faux, mauvaises à son angle? Il est certain qu'il met les arbitres à une pression morale terrible. Il a réussi toutes les occasions d'engager la conversation et l'influence joue un rôle très important dans l'arbitrage On ne se bat plus pour arbitrer McEnroe McEnroe au service, comme tout à l'heure, dans les mêmes conditions. Il va servir pour le 7. Et tout à l'heure, il a laissé échapper l'occasion. En tout cas, quel que soit celui des deux joueurs qui l'emportera, il faudra qu'ils servent beaucoup mieux au tour prochain contre Lendl pour être compétitif et espérer battre Yvan 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 Deuxième fois consécutive. Voilà, il se place de ne pas mettre beaucoup de premier service dans le cours. Il se place de second service d'ailleurs. C'est sa sixième double faute dans ce match. Alors côté service, ça ne marche pas du tout pour lui. 0,30. 5,000 ans. 1,50. 1,50. 1,50. 0,40, c'est bien, c'est des ventes. Oui, c'est tous ces grands serveurs, lorsque ce coup-là se détraque, c'est tout leur jeu qui en subit les conséquences. Ils fixent leur concentration sur le fait qu'ils servent mal et tout le reste se dégrade. Ah, elle est faute. C'est un peu trop gourmand là, Gomez, il a voulu jouer en force. 15,40 ! Encore deux occasions pour lui de revenir à six jeux partout. C'est parti ! Ah, celle-ci est bonne. Il y a un nouveau lobe réussi par Gomez, qui lui permet de revenir une nouvelle fois à hauteur de John McEnroe dans ce deuxième set. On va revoir ce lobe au ralenti, magnifique, bien enroulé dans la courbe, qui reprend complètement John McEnroe. Juste pour la liste. Et six partout. Gomez égalise. Il souhaite plus. Il revient à hauteur de John McEnroe et cela nous donne un tie-break. Gomez au service pour le premier point. tout 30 et 34 ans. . Sous-titrage ST' 501